Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. En près de trois ans, je me suis aperçu depuis un certain temps, bien sûr, que je n'arrivais pas à influer sur la marche des choses et je pensais qu'il valait mieux ne pas continuer l'expérience. Cela fait deux mois que les enfants ne vont pas à l'école en Guinée. On n'a pas été en mesure de proposer des solutions pour résoudre cette question de grève des enseignants. Je crois que pour un État, pour un pays, c'est tout simplement dramatique. C'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Sur les questions minières, je suis intervenu pour ce que les immenses ressources que nous tirons de l'exploitation minière soient consacrées à l'agriculture pour permettre à 75% de nos compatriotes de participer, disons, au développement économique et social du pays. Sur l'électrification, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir 5 ou 10% d'électrification dans ce pays. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous avons fait des propositions extrêmement concrètes et pour lesquelles nous n'avons obtenu aucun résultat. Ainsi va la Guinée en ce 12 décembre 2018. Cidia Touré avait été sur RFI. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans les Grandes Gueules. Une émission en grande partie consacrée, vous allez comprendre. Merci à vous, à l'international. Plusieurs mois, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir en direct chez les Grandes Gueules. Soit vous partez sur Twitter, hashtag S-Fage-G. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Hier, Cidia Touré a rendu son tablier du haut représentant du président de la République dans un long courrier adressé au chef de l'État. Le président de l'UFR et ancien Premier ministre expliquent que malgré sa volonté d'apporter bénévolement sa pierre ou bien naître des Guinéens, son poste de haut représentant ne lui a pas permis de redonner espoir au peuple de Guinée. Mais la démarche se surprend-t-elle vraiment ? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. À la mouvance, comment cette démission est-elle perçue ? Nous allons écouter aussi d'autres intervenants dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs, avec plaisir. D'autres sujets viendront s'adulter à tout ceci. Merci de rejoindre l'équipe des Grandes Gueules avec nous. Jacques Léoua Lénaud, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Mahfoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, peut-on dire, qu'est-ce qui se passe ? C'était prévisible mon cher Tamba ? Moi je pense que c'est juste la matérialisation que l'on attendait. Ouais. Mais il n'était plus à l'aise avec la fonction, le titre de haut représentant du chef de l'État. Ouais. Vous vous rappelez, chaque journaliste qui lui a posé une question, à la fois dans ce studio, ou même à partir d'autres médias, quand on lui a dit, vous qui êtes le haut représentant du chef de l'État, il répondait toujours, dis-donc, laissez cette histoire de haut représentant-là. C'était toujours comme ça qu'il répondait. Donc, d'un point de vue de sa disposition personnelle, donc sa disposition psychologique, c'était déjà fait. Je pense qu'il l'était déjà, il se comportait, il agissait comme quelqu'un qui ne participait plus à la prise de décision auprès du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est quand même ce qu'il faut souligner. Je rappelle par ailleurs, d'ailleurs, que bien avant cette démission qui est intervenue hier, dans un courrier de trois pages, si vous l'avez lu, vous l'avez vu, il s'agit de dire... Les grandes gueules. Les Français Touré avaient déjà, précédemment, tenté de démissionner. Il avait, d'après nos informations, essayé d'organiser un point de presse où il dirait aux journalistes sa démission et surtout, pourquoi est-ce qu'il allait vers la démission. Ce n'est qu'à la dernière minute. On se rappelle du tollé que ça a fait. Les journalistes, tout le monde s'était braqué sur ce moment-là parce qu'on attendait un moment comme ça où M. Cidia Touré allait démissionner. Finalement, c'est fait. Alors, moi, j'ai minimalement trois observations à faire. La première, c'était de la décision de rejoindre le professeur Alpha Condé. Je pense que ce n'était pas fortuit. M. Cidia Touré, qui intervient, d'abord, il faut dire qu'en 2010, parce que ça part de là, cette dernière décision de rejoindre M. Alpha Condé n'est pas détachable de sa décision d'accompagner M. Célou d'Halen Diallo aux présidentielles de 2010. Il choisit d'aller avec M. Célou d'Halen Diallo. Il l'a répété plusieurs fois, contre son parti. Ça lui a coûté ce que l'on a pu voir. Ensuite, il choisit de reculer. On va alors entendre, vous ne me verrez jamais plus sur un capot de véhicule lors des manifestations. On s'en rappelle encore bien de ce passage-là. Plus tard, on va voir M. Cidia Touré, à la surprise du plus grand nombre des Guinéens, décider, lui qui est de l'opposition, de rejoindre le président de la République. Il est fait haut représentant du chef de l'État. Baïdi Haribo rejoint dernièrement la Banque Centrale de la République de Guinée. Mohamed Tal a été fait ministre de l'élevage. On s'en souvient tous comme si c'était d'hier. Ça a choqué. Pas choqué au point d'énerver, dans le sens d'énerver, mais ça a choqué au point de surprendre, dans le sens de surprendre. Ça a surpris pas mal de personnes et les réactions, on n'a pas attendu. On a pu donc l'observer. M. Cidia Touré avait justifié cette décision-là par sa volonté d'apporter sa contribution à la pierre, donc à la construction de la République de Guinée. Et c'est d'ailleurs le deuxième aspect de l'observation que je veux faire qui nous ramène à ceci. On a pu observer que M. Cidia Touré n'a finalement rien changé. Parce qu'on attendait de lui quelqu'un qui allait révolutionner le secteur de l'énergie. C'était même quelque chose que plusieurs analystes ont salué. D'autres ont dit avec lui l'agriculture va avoir un nouvel essor, il y aura un nouvel élan à donner à l'agriculture si M. Cidia Touré peut être proche du président Alpha Condé et lui apporter son conseil. J'ai donc envie de dire, et c'est la deuxième observation que je fais, je pense que c'est une décision qui n'a pas payée par rapport aux raisons officielles. Les raisons officielles, c'était donc ça. Et je pense que par rapport à cela, ça n'a pas du tout payé. Cidia Touré à la présidence, la présidence sans Cidia Touré. Rien n'avait changé. Ça, c'est une observation que l'on fait. Finalement, l'autre aspect, c'est le dernier élément que je veux évoquer, la mine, je pense qu'il y avait quand même des raisons inavouées. Parce que nos politiques, entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils pensent véritablement, je pense qu'il y a un véritable chemin, un gros fossé qu'il faille appréhender. Et je pense que M. Cidia Touré avait probablement ses raisons. se dire, ça pouvait sonner comme une opération de charme. On sait que l'élection en République de Guinée est teintée toujours de cette dose de communauté, de communautarisme et d'ethnie. Se rapprocher d'un M. Alpha Condé, leader traditionnel de la Haute-Guinée, ça sonne comme une drague de cette grande partie qui constitue, d'ailleurs, à partir du recensement dernier de 2014, la plus grande gueule de l'électorale guinéen. C'était donc, de mon point de vue, une volonté de draguer ce public-là. Et M. Alpha Condé qui sort dernièrement, qui se rend en Haute-Guinée, qui se prend des bains de foule, on voit bien que même si c'est pour redécouvrir ce leader ou même le voir pour la première fois, on voit bien que M. Alpha Condé n'a pas totalement perdu de sa cote de popularité de ce côté-là. Là encore, je pense que M. Sidi Atouré a été un perdant. Mais la mine, c'est cette dernière touche que je veux souligner. Après, bien entendu, les trois éléments que j'évoquais. J'ai envie de dire, est-ce qu'à la fin, M. Alpha Condé lui-même ne s'est pas fait dribler ? Ça, c'est la question que je pose. Parce que vous vous rappelez, en 2010, les usines, toutes les unités industrielles avaient été requisitionnées par l'État guinéen. D'après certaines informations que j'ai obtenues, M. Sidi Atouré a obtenu rétrocession de son usine, de son unité industrielle. Ça, on n'en parle pas. Le décret n'a pas été publié. Mais comme bien entendu, M. Sidi Atouré a obtenu son unité industrielle. Et maintenant, il peut se dire, si je n'ai pas eu ce que je cherchais à apporter du bien-être au peuple de Guinée, au moins, j'ai obtenu mon usine et je peux rentrer chez moi. Bien. Allez-y, Roby. Non, mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas que nous sommes en décembre 2018. Ça veut dire que nous rentrons dans 2019. 2020, ce sont les élections. Enfin, nous dit-on. Et donc, on aiguise les armes. Vous comprenez ? On aiguise les armes. Est-ce qu'on est en train de baliser le terrain ou pas ? Depuis, on ne va pas marcher sur la langue de Tamba puisqu'il a su si bien tout dire. Mais depuis 2010, avec la mésaventure que l'UFR a eue de son acquaintance avec l'UFDG et tout ce qui a été dit après, M. Ciziatoury qui est revenu et qui a peut-être réfléchi en disant que mon allié traditionnel en termes d'électorat, c'est le RPG arc-en-ciel vu que je suis quand même bien coté en forêt, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Basse-Guinée, c'est mon fief traditionnel. Eh bien, pourquoi je ne tenterais pas la chance d'être en amour avec le RPG arc-en-ciel et après, comme ça, cela me permettrait de draguer son électorat traditionnel plus le gain que j'ai en forêt. Sauf que difficilement, la collaboration a poursuivi son chemin avec le professeur Alfa-Connuée sur certains aspects, notamment lui-même, il le dit, sur les propositions concrètes qu'il aurait fait au président de la République et qu'il y a eu des difficultés à se matérialiser. Bon, de cela, nous sommes partis à la nomination d'un de ses proches au ministère de l'Élevage. Il y a eu Baïdi Haribo qui a finalement décidé d'aller complètement s'inscrire en Love Story avec le professeur Alfa-Condé et donc passer les bagues aux doigts. Ce qui n'a pas certainement plu aux gens de l'UFR parce qu'il faut remarquer que Baïdi Haribo, dans ses activités, que ce soit politique ou pas, s'est complètement détaché de l'UFR. Il n'en parle plus, d'ailleurs. L'UFR, ce n'est plus tellement ses oignons, il est plutôt très à côté du professeur Alfa-Condé, dans ses tournées, etc., dans sa promotion et tout. Et le limosage de Thal, du ministère de l'Élevage, n'a pas tellement plu au cadre de l'UFR et notamment au... Mais non. Mais non, ce n'est pas possible. Non, Roby, je sais de quoi je parle. Attendez, parce que même le gouvernement Kassoury, normalement, il y avait une dame du côté de l'UFR qui était censée faire partie du gouvernement. Ça se dit un petit peu les secrets. Mais je vous dis... Je sais de quoi je parle. Je parle de Daffé, madame Daffé. Sauf que le président de l'UFR ne voulait plus, il ne voulait plus cette collaboration. Non, non, écoutez, c'est trop facile. Comment ça, c'est trop facile ? Permettez-moi de dire une chose. Je n'en veux plus. S'il n'en voulait plus, il allait quitter très longtemps. Oula ! Oui, mais si ! Voix plus loin ! Non, mais non. Mais voix plus loin, Roby ! Comment vous voulez dire ? Je ne parle pas de M. Thal. Oui. Je suis bien précis sur la question. Non, mais quand tu dis que parce que Thal a été limogé et que ça n'a pas plu... Ça n'a pas plu. La manière n'a pas plu. Si tu le dis. La manière, selon l'UFR, selon les confidences que j'ai eues et non de M. Chidatoury mais d'autres cas de l'UFR, ça n'a pas plu. Et donc, c'est la goutte certainement qui a fait déborder le vase. C'était juste une question de timing. La démission de Chidatoury à ce poste de représentant, c'était juste une question de timing. Une fois qu'il a choisi ce moment-là, nous rentrons dans la dernière année qui serait une année cruciale en termes de positionnement politique en Guinée. Nous rentrons dans cette phase-là et donc chaque parti politique essaye de trouver sa cache. Il essaye de trouver où me positionner. Aujourd'hui, pour une fois, moi, je le vois plutôt rester libre désormais parce qu'il ne peut pas, après tout ce qu'il a déclaré ces dernières années, je le vois très mal encore une fois, aller signer une nouvelle alliance avec l'UFR ou alors de RPG, ça c'est déjà fini, c'est mort, on le sait très bien, il a démissionné. Il va partir en solo, ce qui était l'option qui d'ailleurs était envisageable depuis très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, nous remarquons un mouvement politique qui va bientôt nous dire quelles sont les véritables positions politiques des partis politiques et des grandes formations. Je pense qu'il est important aujourd'hui que ce jeu-là se joue. Pour moi, cela nous donne une idée de ce que va être 2019. La démission de Sidiya Touré, c'était juste une question de temps. Oui. Allez, Mafoudia Bangoura, on parle de cohérence, entre autres, tu aimes bien ça. Non mais c'est important, Mafoudia. Allez-y. C'est important la cohérence parce que ça nous évite pas mal de désagréments. Oui. Alors, lorsque M. Sidiya Touré a rejoint le professeur Alpha Kondé, je me suis directement rappelé de cette bande-annonce en 2010 où dans laquelle on entendait Sidiya Touré 5 ans de mal gouvernance, ça suffit. 2015 plutôt, ça suffit. Je pense que le président de l'UFR savait qui était le chef de l'État. Il savait à quoi s'attendre quand il allait avec lui. Il le connaît depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Donc, ma question, pourquoi... C'est les vieux briscards de l'Europe. Merci, Rumi. Allez-y, Mafoudia. Pourquoi il a rejoint Alpha Kondé ? Oui. Pourquoi il a rejoint ? C'est là que je rejoins Tamba dans sa réflexion quand il dit qu'il y a des raisons inavouées. Effectivement, il y a des raisons inavouées. Rappelez-vous, il y a pas mal d'observateurs qui ont opté pour la thèse comme quoi, ce serait parce que les caisses de l'UFR sont vides, donc on a besoin de repartir de l'autre côté pour avoir plus d'argent, se refaire une santé et revenir. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Parce que honnêtement... Je ne pense pas. Non. Pourquoi je pose toutes ces questions ? Parce qu'honnêtement, justement, Sidia Touré n'est pas n'importe quel leader politique. Sidia Touré, c'est quand même un homme qui a prouvé de quoi il est capable. C'est quand même un technocrate. Les grandes gueules ! Le président de la République, pour moi, ce n'est pas un problème en tant que tel parce que sur l'échiquier politique, effectivement, ils se sont présentés à un moment donné comme étant du centre. Et lorsqu'on est du centre, on est des fois flexibles à certaines choses. On peut même aller jusqu'à rejoindre le pouvoir en place lorsque, comme on le disait au début, c'est pour l'intérêt de la nation. Et qu'est-ce qu'on pouvait tirer de cette présence du chef de l'État, du président de l'UFR ? Vous comprendrez qu'il est allé, il a occupé ce poste, mais concrètement, Sidia Touré n'a rien fait. Il ne faut pas se mentir. On n'a pas eu de feuilles de route. Il n'a pas fait quelque chose. Concrètement, il est juste resté. C'était un titre honorifique. C'était juste ça. C'est pourquoi lui-même, il ne voulait même pas entendre les grandes gueules dire le représentant du chef de l'État. Il n'était pas d'accord parce qu'effectivement, au fond, il n'y avait absolument rien. Alors, pourquoi il est resté tout ce temps ? Il a démissionné. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais alors, la question... Tu veux dire que c'est un non-événement ? Non, mais franchement, là où il y a l'événement, c'est l'impact des militants de l'UFR. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce déplacement de Sidia Touré vers le pouvoir, ça a choqué pas mal de militants. C'était une erreur. C'était une grosse erreur pour beaucoup de militants. Malheureusement, Baïdi était évidemment à la tâche de tout ça. C'est lui qui a organisé tout ça. Ça a fait que beaucoup de militants... Mais oui. Mais Sidia Touré est assez averti pour ne quand même pas suivre Baïdou Abaïda et Baudoui Le Mamba. C'est vrai qu'on travaille avec des hommes. Mais lorsqu'il s'agit de poser de tels actes, je pense qu'on est à soi-même à mesure, surtout quand on est leader, on écoute les gens qui sont autour. Mais la dernière décision nous revient. Et souvent, en prenant cette décision, on a notre bon sens, on a nos convictions personnelles qui nous disent tenez. Oui, on te propose cela, mais à cause de ceci, je n'y vais pas. Pourquoi Sidia Touré n'a pas fait ? Franchement... Au niveau des militants, vous avez écouté Bill de Sambre la fois passée qui disait que non, il y avait eu une compréhension, on n'a pas expliqué à la base. Mais la réalité est que la base n'était pas pour cette idée. Parce que combien d'années durant, le chef de l'État en personne n'a pas rassuré les Guinéens sur pas mal de questions. Quand on prend l'unité nationale, il a échoué. Quand on prend pas mal de projets, c'est vrai qu'il y a des réalisations ça et là, mais ce que la Guinée aurait pu obtenir, on est loin de ça. Donc toute chose peut-être qui aurait permis au président de l'UFR d'avoir des réserves, mais il est allé. Aujourd'hui, on comprendra que le président de la République c'est comme un feu. Il faut éviter de se rapprocher parce que quand on se rapproche, forcément on se brûle. Et quand on se brûle, on peut ressortir guéri, mais on verra qu'il y a des séquelles. Il y a des séquelles. Et aujourd'hui, les séquelles là, Sidia Touré va devoir aller avec. Mais on va voir, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, les quatre sont en train de se redessiner. Mais est-ce que les choses vont autant l'arranger dans les réflexions ? On verra bien, mais toujours est-il que sur l'échiquier globalement, c'est un peu bizarre de voir les gens bouger ici et là et que concrètement, on n'est pas d'impact pour la nation. Et quand c'est Sidia Touré, c'est encore plus décevant. Allez-y, Jacques Rivalino. Moi, je vais, dans ma lecture, je vais faire, je vais parler des conséquences d'avant-mariage et les conséquences d'après-divorce. Oui. Parce que les conséquences d'avant-mariage, je crois que quand il y a eu, disons, d'après-mariage, parce que avant qu'on en arrive là, on sait que Sidia Touré était avec, très amie avec ses loups d'alentien. Généralement, les mariages qui ne se passent pas chez les notaires sont dangereux. Il y a eu donc, il y a eu un gain. Les grandes gueules. On va le nier. En 2010, il était allé seul. Si on peut évaluer, n'est-ce pas, l'effort personnel de l'UFR en tant que parti, je crois qu'en 2010, c'était véritablement un parti politique. Après donc, 2010, on est entré dans ce combat-là, d'abord pour l'organisation des élections législatives. On a vu que le mariage avec l'Union des Forces démocratiques et l'Union des Forces démocratiques, il n'est quoi qu'on dise, avait été bénéfique pour l'UFR. Parce que gagner trois députés, trois circonscriptions, ne serait-ce que dans la capitale qu'on a créé, je crois que ce n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait, n'est-ce pas, obtenir la confiance, n'est-ce pas, des citoyens, mais avec le soutien, s'il faut, de l'UFDG. Donc, je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, les conséquences d'après mariage, qu'est-ce que ça a donné ? Le président de la République avait quand même tenu une promesse, c'était celle de fragiliser davantage les partis et fragiliser le bloc qu'il y avait en face, le bloc dit de l'opposition républicaine. Et je crois que de ce point de vue, après ce mariage, on a vu qu'au fur et à mesure que les gens partaient, il y avait un discours que Sidiatouret tenait. Je vous ai dit, on ne peut pas s'entendre là-bas. Donc, lui, il avait fait le choix d'aller avec Alpha Conde et il essayait d'une certaine façon, à travers son discours, de dire aux autres, tenez, je crois que ce n'est pas bon de rester là-bas. Donc, ce n'est pas bon de rester là-bas et progressivement, les gens ont continué, n'est-ce pas, à quitter. Bon, on peut comprendre, on peut reprocher beaucoup de choses à Sidi Adelain Diallo, qui sont acceptables d'ailleurs, parce qu'on n'arrête pas de le dire. Mais encore une fois, il faut reconnaître que ce mariage-là a donné comme conséquence, bien naturellement, la fragilisation des partis politiques d'opposition et le bloc dur qui était en face d'Alpha Conde. Maintenant, il faut continuer à se poser des questions. Qu'est-ce que ça va devenir l'UFR ? D'abord, il faut comprendre qu'il y a souvent deux catégories de militants. Il y a des militants de partis, il y a des militants des leaders. Donc, le noyau dur, généralement, ce sont des militants de l'homme, c'est-à-dire les militants de Sidi Atouré, qui sont avec lui, même s'il décidait aujourd'hui d'apporter son soutien à un leader politique comme Jean-Marc Telliano. Ces gens-là seront avec lui. Ce sont les militants de Sidi Atouré. Maintenant, les militants de l'UFR auront du mal quand même à se retrouver dans ses choix, dans ses calculs politiques qui, souvent, ont du mal à payer. D'abord, il va falloir reconstruire le discours. Qu'est-ce que Sidi Atouré va dire à ses militants aujourd'hui ? Il faut trouver un autre discours. Parce que si hier, on est allé là-bas et on s'est défendu pendant longtemps pour dire, écoutez, nous sommes juste en... Je ne sais pas comment on avait appelé ça. Nous avons décidé d'apporter du soutien au président de la République pour lui apporter une expertise comme si le président avait besoin d'une expertise. Je ne crois même pas qu'il en avait besoin. Une expertise. Non, dans les faits, il n'en a pas besoin. Dans les faits, il n'en a pas besoin parce qu'il n'a jamais accepté de recevoir des conseils de quelqu'un qui aide, n'est-ce pas, à faire avancer le pays. On voit même les choses. On voit les choses. Donc, je crois que c'est cela la vérité. Surtout, une expertise locale. On n'a d'ailleurs pas vu encore quelqu'un qui soit félicité par le président de la République dans ce sens-là. Au contraire, il essaie, n'est-ce pas, d'attaquer les hommes politiques qui sont en face et qui disent qu'ils sont, n'est-ce pas, des véritables politiciens. Donc, ce que je veux dire concrètement, c'est que la conséquence d'après divorce, c'est la difficulté qu'on a assidu à rassembler. Comment se reconstruire ? Comment reconstruire le parti ? À rassembler tout le monde. Parce que beaucoup l'ont quitté quand il est allé avec ses loups. Beaucoup l'ont quitté quand il est allé avec Alpha. Comment ramener tout le monde autour de lui ? Ça va être une difficulté majeure. Voilà. Beaucoup d'artificiers, on va le dire, du côté de l'UFR. C'est important parce que beaucoup de choses se passent en sourdise. Les artificiers sont du côté de l'UFR. Ça ce sont les réalités politiques. On a ce qui est dit officiellement, on a ce qui se passe officieusement, tellement de choses. Mais ce sur quoi je veux revenir, c'est ce que la Guinée pouvait gagner avec cette union. Parce que c'est vrai que la politique, ce n'est pas de l'animosité. On ne peut pas mordicus dire cette personne, c'est mon adversaire et à vie, mon opposant à vie. Lorsque par moment, il y a de quoi se donner la main pour améliorer les choses dans le pays, bien évidemment, on peut bouger. On peut y aller pour une raison ou une autre. Et c'est pourquoi je dis, c'est dommage que du côté du chef de l'État, que ce soit Sidia ou une autre personne, qu'on ne puisse pas faire la différence entre des Guinéens qui vous rejoignent pour vous proposer leur expertise, pour vous étaler leurs compétences afin de pouvoir sortir le pays de l'ornière. C'est regrettable que des compétences comme ça, on les garde pour les regarder mais pas pour les utiliser. Après, ce qui est en train de se passer là, ça va décourager n'importe quel homme politique qui est de l'opposition qui dénonce aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il dénonce rien que pour ce que ça va faire. C'est quelqu'un, il n'osera plus aller alors que normalement, il peut y aller s'il le souhaite parce que c'est pour l'intérêt de la nation. Mais aujourd'hui, ce que le professeur c'est de dire tenez, si vous êtes contre moi, préparez-vous, même si vous me rejoignez, vous ne ferez rien, je ferai de vous une poupée, vous allez me regarder mais vous ne pourrez rien faire. C'est ça un peu, c'est regrettable pour le pays parce que les hommes de tous les bords politiques ont des compétences. Il faut savoir réunir les compétences, même quand vous n'êtes pas d'accord sur certains points pour faire avancer le pays. Mais cette façon de voir quelqu'un qui ne vous a pas supporté aujourd'hui comme l'éternel ennemi, je pense que vraiment on est sur le mauvais chemin. Allez-y, et Tamba Zakari Gimono. Je pense que le fait que M. Sidia Touré n'a pas servi à grand-chose auprès du président de la République procède de ses intentions même de départ. Celle de rejoindre le président de la République. Je pense qu'il n'est pas venu là-bas parce que je parlais tout à l'heure de raisons officielles et de ces raisons officieuses qui sont d'ailleurs les plus importantes en pareille décision. Je pense que les raisons officielles c'était de revenir se refaire une santé politique. Santé financière, j'en sais rien. Économique, financière, j'en sais pas grand-chose. Même si les derniers événements nous donnent raison. Tu vas réagir tout à l'heure. Santé économique, c'est encore plus plausible, mais santé politique, comment le scénario se présente ? J'y vais. Santé politique, j'y vais. M. Sidia Touré lui-même a reconnu qu'il a perdu une grande partie de son électorat. Oui, il l'a reconnu en rejoignant M. Selou D'Alen Diallo. Il l'a dit. Et donc, s'il rejoint M. Alpha Condé... Et d'ailleurs, il avait dit que tout le monde voulait qu'il rejoigne M. Alpha Condé. Ce n'est que sur le tard qu'il est revenu rejoindre le président de la publique, M. Alpha Condé. Je pense qu'en y allant, il voulait se refaire une santé politique. Et donc, la mine grâces, comment ça sonne pour le président de la publique qui n'est pas dupe ? Parce que oser rentrer dans la bergerie... Oser rentrer chez le loup pour vouloir lui voler ses petits, c'est dangereux. Donc, il est entré comme ça là-bas et M. Alpha Condé savait que c'était pour ça. Et donc, qu'est-ce que M. Alpha... Permets-moi, s'il te plaît. M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il fait ? Lui qui a bien perçu le jeu de M. Cidiatouré, d'ailleurs, beaucoup d'autres ont décrit cette situation comme ça. Lui qui a très bien perçu cela, il a infligé à un homme comme M. Cidiatouré une sanction des plus difficiles à supporter, à savoir l'ignorer. Des gens comme M. Cidiatouré, avec une grande personnalité, avec une grande dignité, une véritable expression de son honneur personnel. Quand vous les ignorez, vous leur faites mal. Et je pense que le président de la publique a compris et c'est dans ça qu'il est parti. Finalement, même quand il sait que la bonne proposition, c'est celle qui vient de M. Cidiatouré, il ne la prend pas. Parce que tu es venu prendre chez moi, je vais te montrer qu'on ne prend pas chez moi sans se casser les ailes. Et c'est ce qui s'est passé. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est celle de la composition des mairies. Vous savez, il y a la mairie de Matoto qui est encore en instance. Maintenant que M. Cidiatouré quitte le président de la République, quel va être son choix ? Qu'ira-t-il à l'UFDG ? C'est la grosse question qu'on se pose. Non, non, non. Pas lié avec ça, mais honnête pas. Allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. On ne peut pas se brûler les mains deux fois comme disait M. Les grandes gueules. Ce sera le troisième. La main va partir. Tu ne pourras plus l'utiliser. Non, mais Macanera, Macanera, il est... Non, mais attendez. Attends, mais... Il est... C'est pas la même catégorie, là, quand même. Il ne boxe pas dans la même catégorie. Non, 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 non. Les grandes gueules. Allez-y, Roby. Non seulement... Ça fait deux fois aussi. Je ne les compare pas. Les grandes gueules. Ça fait quand même deux fois. Non seulement, ils ne sont pas dans la même catégorie. Et M. Macanera n'a pas peur de se faire brûler les ailes de toutes les façons. Lui, il en est habitué. Mais ce que je veux dire, c'est que pour corroborer avec les deux expressions, c'est-à-dire que celle que j'ai bien aimée, Schmaf, la dernière, en parlant de boule de feu, quand tu t'approches, tu te brûles. Je vais vous dire, le président de la République, il est dans la logique de son discours lorsqu'il avait dit qu'il allait tuer toute l'opposition. Je pense qu'il est rentré, il est resté droit dans ses bottes. Seulement, chacun a eu son fusil. Le président de la République, un bon sniper, a utilisé, de façon catégorielle, a utilisé le bel arme pour abattre Sénu Dallandia. Même si, lui, ça a été difficile et c'est encore difficile parce que lui, quand même, ses militants sont complètement dans une religion. D'accord ? Ce n'est pas de la politique. Là-bas, c'est de la religion. Sinon, ils ont tendu 500 millions de francs guinéens à Sénu. Il est tombé dedans et on sait les conséquences que cela a causées. C'est le départ d'Abba Karsila qui n'était pas d'accord avec le maniement de cet argent-là. C'est beaucoup de discours autour de cet argent, notamment avec le Parti Groupe et d'autres partis qui essaient dans l'opposition républicaine et qui ont dénoncé, évidemment, l'utilisation de ces fonds. On sait tout le tollé que ça a créé et tout l'effet que ça a causé, le dommage que ça a causé à l'UFDG et le dommage que ça va continuer à causer. D'ailleurs, si les réseaux sociaux, les gens en rient, on attend la démission du prochain, c'est-à-dire le chef de file de l'opposition qui, quand même, perçoit 500 millions de la présidence. Ça, c'est un premier aspect. M. Chidiatoury, on l'a remperché là et finalement, à la hauteur, on l'a oublié, vous comprenez, on l'a laissé là et de là, le président de la République est allé faire plus mal. Il a choisi ses meilleurs adversaires à lui, en l'occurrence, Kassoury Fofana et Thibaut Camara, on sait très bien que c'est un véritable mésamour entre les trois. Il les a choisis, Kassoury a été bombardé premier ministre, Thibaut Camara, ministre de l'Industrie, par après, substitue à Gassama Diaby et après, même si le poste est revenu à quelqu'un d'autre et conseillé personnel du président de la République et donc, les avis de ces deux-là, à un moment donné, comptaient plus que l'avis du haut représentant. À un moment donné, on a cru que l'histoire était redevenue belle après le voyage de la Russie, etc. Mais on s'est rendu compte qu'évidemment, que le président de la République, c'était une question d'image. Et donc, dans la stratégie d'abattre les adversaires un à un à un, c'est dans cette stratégie-là que M. Cidiatoury et celui-là sont tombés. Ceux qui nous ne peuvent pas s'en sortir et qui ont complètement pris les balles dans leur crâne, ce sont les gens Jean-Marc Telliano, les Abacar Silla et tant d'autres. Les Mouktar Diallo, eux, ils ne peuvent plus se relever. Ils sont complètement abattus. Je pense que c'est désormais des politiques qui ont rejoint complètement le camp du RPG Arc-en-Ciel et qui vont travailler pour la réussite du professeur Alfa-Condé dans ses ambitions politiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit le positionnement de chacun aujourd'hui. Nous sommes en 2019 et 2019, je vais vous dire, c'est très, très, très déterminant. Eh oui, mon cher Roby, tas de choses se passent en vie politique. Radio-Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio-Espace.